Salut tout le monde, on est présentement sur l'arrivée d'Islewa, on est ici en dimanche du matin. Première journée de pratique pour moi et deuxième pour Jason pour notre tournoi de dimanche prochain de Provasse Canada, départ à Lefez. Aujourd'hui, on garde la vie simple, on pêche une grosse baie toute la journée, autant on va la pêcher à la surface avec des grenouilles, de la Pink Shad, qu'en flippant, soit des MAD, des Femceaux, des ARES. Donc comme je dis, on garde la vie simple. Durant la journée, on va essayer de vous faire des petites vidéos, des techniques qu'on utilise et pourquoi on les utilise. Aussi, demain, on prévoit faire un tournoi de South Easton Bass Open, départ de Rockland. Donc ce tournoi-là, c'est un petit tournoi qu'on va prendre comme une pratique pour notre gros tournoi de dimanche prochain. Donc en faisant un tournoi, ça va nous obliger à pêcher fort toute la journée dans la même baie qu'on va faire aujourd'hui pour voir s'il y a un potentiel pour le tournoi. Donc on vise un 15 à 20 livres de chien à grande bouche. On va faire un tournoi et on va faire l'air un petit tournoi, on va faire un tournoi un peu de bas. On a deux bouche, un petit tournoi et un peu de tournoi avec des baits. On va essayer de faire un tournoi et on va faire un tournoi sur la route. On va continuer de faire un tournoi dans une bonne bouche et on peut trouver un peu de bois. Donc, nous allons continuer à couper un peu de l'eau et que nous pouvons trouver un peu de l'eau qui peut trouver un peu de l'eau de plus de l'eau. Nous sommes encore encore avec le buzzbait, avec beaucoup de l'eau. Nous sommes encore avec des végétations. Et comme nous l'avons vu dans l'an dernier vidéo, nous sommes encore en plus de l'eau. C'est très important pour le treble hook. Nous avons le 3.5 pounder, juste à l'intérieur de la tête. Donc, c'est un grand fish. Nous allons continuer et voir ce qu'il se passe. On est rendu à la fin de la journée de pratique de samedi. Demain, on a un tournoi Southeastern Bass Open qui double en pratique pour notre tournoi de Pro Bass la semaine prochaine. Je dirais peut-être 6 sur 10 comme pratique. Bien normal, on a fait bien des nouveaux places, mais rien de spécial. On a punché des mats, pogné un couple de poissons. C'est un pattern à évoluer éventuellement. On a essayé de couvrir un peu d'eau. On a pogné un couple de beaux poissons à Tempwater, à Grenoilles, à Matin. Puis après ça, on a couvert pas mal de l'eau. Puis, on a pogné un couple de beaux bass à Buzzbait avec l'Overcast et un peu de vent. C'est assez intéressant. On verra ça pour demain. Je pense qu'on va garder la vie simple. C'est quoi ton feeling sur la journée, Nick? Je pense que demain, on va faire pas mal comme aujourd'hui. On va couvrir le maximum d'eau. On pêche une grosse baie pas mal toute la journée. Donc, on va, comme tu dis, beaucoup de Buzzbait. Tout dépendant du vent. Si un petit vent, ça ne dérange pas, ça va être bon. Si le vent rentre vraiment beaucoup dans la baie, on va s'ajouter. Mais ça va être surtout Buzzbait. Moi, je vais pêcher sûrement un petit peu de Flatting Shad. Puis, tout dépendant de l'état, si le soleil est bien haut en après-midi, peut-être flipper plus du Cover, des Mat. Mais encore là, on va pêcher fort, je pense, toute la journée. Vu que c'est une baie qu'on apprend à pêcher, c'est surtout qu'on sert de ce tournoi-là pour... En réalité, on pratique pour notre prochain tournoi. Donc, ça fait juste un challenge de plus. Ça nous permet de pêcher fort pas mal toute la journée. Ça nous force aussi de couvrir de l'eau et de pêcher un plat que peut-être on pêche pas normalement. Des fois, c'est ça. Souvent, le monde dit que ça vaut la peine de faire des petits tournois. Oui, ça vaut la peine. Parce que c'est dans un tournoi vraiment que tu apprends. Souvent, dans les tournois, il arrive plein de petits baglogs. Des changements de météo. Il faut tout le temps que tu trouves la façon de sortir ton épingle du jeu. Vraiment de trouver de vite catcher, de vite savoir où est-ce que le poisson y est. Tout dépendant des conditions de météo et tout. Donc, ce tournoi-là va peut-être nous permettre de mieux pêcher qu'en pratique. Puis, on va souhaiter de trouver quelque chose de bien. C'est ça.